Bienvenue dans la Mule Vitalité de Je Clique Naturel, le guide en ligne de la vitalité. Une question, une réponse saine et naturelle. Je suis Laurence, votre coach nutrition vitalité et aujourd'hui je réponds à vos questions sur l'alcool. Elles sont nombreuses après les fêtes. Alors pour l'alcool, il y a quelques petites choses à comprendre avant d'expliquer comment gérer l'alcool. Tout d'abord, sachez que l'alcool, ça représente des calories vides. Des calories vides, c'est-à-dire des calories qui ne vous apportent aucun nutriment, qui ne nourrissent pas le corps. Deuxièmement, l'alcool déshydrate. Même si c'est liquide, c'est un liquide qui n'hydrate pas le corps. Seule l'eau hydrate vraiment vos cellules. Troisièmement, l'alcool provoque des pics de glycémie dans votre sang. C'est-à-dire que votre taux de sucre monte dans votre sang. Comme si vous preniez un sucre ou une barre chocolatée ou un soda, ça fait exactement la même chose avec l'alcool. Surtout s'il est consommé à jeun. Quatrièmement, l'alcool peut aussi amener des pics d'acide urique dans votre corps. L'acide urique, c'est ce qui provoque par exemple la goutte. Alors bien sûr, la goutte, c'est l'étape ultime. Mais avant ça, parfois on ne sent pas la goutte et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des pics d'acide urique. Donc c'est quelque chose d'assez puissant pour favoriser cet acide-là. Cinquièmement, l'alcool crée une dépendance parce qu'en fait, l'alcool, c'est du sucre. Et le sucre est une drogue. Les études montrent que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Et l'alcool, c'est comme un sucre extrêmement raffiné qui va provoquer facilement une hypoglycémie. Donc si vous consommez l'alcool le soir par exemple, pas mal d'alcool le soir, eh bien vos nuits vont être perturbées par exemple par des cauchemars ou des suées nocturnes. Et ça, c'est une hypoglycémie que vous vivez en pleine nuit. Alors pour garder le plaisir de boire un verre de temps en temps, considérez l'alcool comme un plaisir occasionnel et consommez maximum 2 à 3 verres au moment où vous consommez l'alcool, c'est-à-dire quelques fois par semaine et non tous les jours. Le meilleur alcool reste le vin rouge de producteur de vin naturel. C'est ce qu'il y a de mieux parce que vous aurez très très peu de sulfite. Et quand vous sortez ou chez vous, c'est alcool ou dessert, il faut choisir. Alors le cumul des deux fera augmenter la petite bouée que nous n'aimons pas trop autour de notre ventre. Et si vous voulez faire le point gratuitement sur votre niveau d'énergie vitale actuelle en 10 questions, cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo qui vous y emmènera directement. A bientôt, naturellement, pour une prochaine vidéo.